Je suis avec David DeFrançois, bonjour. Bonjour Aïssa, bonjour à tous. Alors David est un coach et un psychologue spécialisé. David va vous parler des pervers narcissiques. Oui, je vais vous parler des pervers narcissiques parce qu'en fait, je ne sais pas si tu remarques, mais dans la société, on côtoie plein de personnes qui sont en contact avec les pervers narcissiques et la plupart du temps, on ne sait pas toujours comment réagir face à eux. Donc je trouvais que c'était une bonne idée et ce thème, ça nous a du bien. Bien sûr, et le pire, c'est qu'on peut tous être confrontés à ça. Mais si on ne sait pas comment les détecter, on est sûr de tomber dans le piège. Alors déjà, tu as raison, si on ne sait pas les détecter, déjà on est sûr de tomber dans le piège. C'est une évidence. Parce que le pervers narcissique, il a une approche qui est subtile, c'est un vrai renard, il est intelligent. Un pervers, c'est quelqu'un qui va chez toi voir quelles sont tes failles et appuyer sur ces failles avec un objectif, c'est que tu te sentes mal. Donc la plupart du temps, c'est lié à une atteinte de l'estime de soi. Je vais attaquer ton amour de soi, ton image ou ta confiance et je vais m'assurer comme ça que tu sois dans un lien de dépendance avec moi. C'est pour ça que c'est très difficile de sortir des griffes d'un pervers narcissique parce qu'en fait, lui, il a trouvé la faille et il s'y engouffre. Il sait que ça te fait souffrir, il va appuyer là-dessus et de temps en temps, il va être, tu sais, un peu chaud-froid. Chaud, je te mets le paquet sur ton défaut et puis froid, je vais être gentil, je vais être sympa pour trouver que finalement, je suis quand même là pour toi. Donc plus il va réduire ton estime de toi et plus toi, tu vas augmenter la dépendance de sa vie de lui parce que tu vas dire, finalement, il n'y a qu'une personne comme lui qui peut m'aimer, finalement. Et pourquoi il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'un pervers veut absolument détruire sa proie ? D'abord, je crois que le pervers, c'est quelqu'un qui a profondément peur, en fait. Il a peur de perdre le pouvoir. Il a peur de ne plus posséder l'amour qu'il a avec la personne. Et il a surtout peur de perdre le contrôle. Un pervers, en fait, il va te maintenir dans un état de dépendance parce que c'est la seule chose qui permet de maintenir le contrôle sur la relation, le contrôle sur toi. Donc, tu sais, tant que tu as le sentiment que, si par exemple, je vais expliquer des choses comme ça, imaginons que j'ai affaire à une ou à un pervers narcissique, que ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, et que je sois dépendant de lui, en fait, et bien tant que je vais avoir le sentiment que il n'y a que lui qui peut m'apporter quelque chose, quelque part, même s'il me fait du mal, je vais maintenir ma relation avec lui. Voilà. Et donc, le pervers narcissique, il a compris ce jeu de rôle-là, il a compris cette relation, et lui, en fait, son principe, c'est de te faire du mal et de maintenir cette souffrance sur la durée parce que tant que tu es en souffrance, tu n'es pas toi-même. Tu ne peux pas te rebeller. Tu ne peux pas rejeter ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas me rejeter, moi. Si j'arrive à te dire que tu es moche, ce qui n'est pas vrai, et si j'arrive à te dire que tu es moche, à te prouver que finalement, tu n'es pas une fille superbe, et qu'en même temps, je te dis que je t'aime et que je suis le seul à pouvoir t'aimer. C'est-à-dire que toi, tu vas avancer, tu vas y croire. Et voilà, tu vois, tu as mis le mot, tu vas y croire. C'est-à-dire que le principe, ce n'est pas ce que dit le pervers qui est dangereux. C'est le fait qu'à un moment donné, moi, je crois que c'est vrai. Et à partir du moment où je crois que c'est vrai, je vais m'y conformer. Je vais faire comme si c'était vrai. C'est-à-dire que si on dit que je suis moche, alors que je suis une beauté, je vais commencer à me comporter comme quelqu'un de moche. Et je ne vais pas avoir confiance en moi. Je ne vais pas oser. Je vais enfermer, en fait, plutôt que d'ouvrir. Je vais m'enfermer, je vais avoir un repli sur moi. Et finalement, le seul contact et lien que je peux avoir avec l'extérieur, c'est le pervers. Donc, du coup, je deviens dépendant de lui, en fait. Et un pervers le devient ou il est pervers narcissique ? On ne n'est pas pervers narcissique, je ne crois pas. Il n'y a pas de cycle génétique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que tous les enfants sont des petits pervers narcissiques ? Sûrement, parce qu'un enfant, il a cette capacité de voir la faille chez son parent et de dire, tiens, je m'aperçois que quand je suis triste, mon père ou ma mère, ça flanche. Ou quand je les culpabilise. On voit ça beaucoup, par exemple, chez des enfants qui sont des enfants de parents divorcés. Ils vont sortir à un moment donné qu'en jouant sur la carte de la culpabilité, ils obtiennent assez facilement ce qu'ils veulent de leurs parents. Tu vois ? Donc, ça, ça pourrait être plus une forme de manipulation relationnelle, mais pas un pervers. Parce que le pervers, son intention, c'est quand même une certaine forme d'autodestruction de ce que tu es toi, tu vois ? Donc, il y a une intention très négative chez le pervers. Alors que l'enfant, on ne peut pas dire qu'il laisse une intention négative. Il essaye de jouer ses cartes, si tu veux. Donc, manipulateur peut-être, pervers. La perversion, il y a quelque chose de malsain dans la perversion. Tu vois, le pervers, il va jongler avec plein de cartes, comme celle du mensonge, comme celle de la culpabilité, comme celle du rappel de la souffrance, comme celle de la mémoire. Il va te rappeler, il va te dire, tu te rappelles ? Je te rappelle que quand je t'ai connu, tu étais comme ça. Et ne crois pas que tu es mieux aujourd'hui. Tu es mieux parce que tu es avec moi. Parce que tu existes à travers moi. Donc, tant que je suis là, tu es quelqu'un. Le jour où je ne suis pas là, tu n'es personne, ma grande. Et tu vois, ce genre de discours-là, le pervers, il le connaît parfaitement. Et que ce soit pour un homme, pour une femme. Il y a des femmes qui sont perverses et très puissantes. Donc, il y a aussi bien des perverses femmes qu'hommes. Oui, oui. On parle pas souvent des perverses femmes. On parle plus souvent des hommes. Et tu vois, par exemple, les perverses femmes, on en voit beaucoup, de plus en plus, dans l'univers du travail. Parce qu'un grand nombre de femmes ont accédé, et c'est bien, à des sphères de responsabilités plus élevées. Mais pour beaucoup d'entre elles, plutôt que de garder ce qui faisait leurs caractéristiques féminines, avec les valeurs qui vont avec, elles ont essayé d'aller jouer sur le terrain des hommes. Et elles ont commencé à jouer la carte de la perversion. Et il faut savoir quand même que près de 30% des plaintes sur du renseignement moral, aujourd'hui, c'est des femmes avec un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement pervers. Pas toujours narcissique, mais pervers. Parce que le pervers, il va être... Le pervers narcissique, il est vraiment centré sur lui. Tu vois ? Il te détruit pour que lui soit mieux. En fait, pour qu'il soit bien, il faut qu'il te détruise, toi. D'accord. Pour avoir un petit peu de pouvoir, pour sembler de quelqu'un, et bien, si ça passe par ta destruction, le fait de te détruire me donne un petit peu d'ego, une sensation que je suis un bonhomme, je vais le faire. Donc je te détruis, avec ma dimension perverse, mais ça nourrit qui je suis, ma dimension narcissique. Et comment fuir ? Comment s'en délivrer ? Comment couper le lien ? Parce qu'on est sous-empris, c'est très difficile. Même à distance, c'est-à-dire que c'est même une histoire de proximité. Comment faire pour partir et quitter la personne qui est en vie ? Alors d'abord, je crois qu'il y a un départ qui est un départ psychologique. C'est qu'à un moment donné, il faut déclarer, alors je ne sais pas si le mot « guerre » est approprié, mais pas loin, tu vois. C'est-à-dire qu'en tout cas, il faut ne plus jamais accepter que la personne te diminue, physiquement, mentalement, moralement. Chaque fois qu'elle va poindre du doigt un de tes défauts, tu ne l'acceptes pas. Et puis c'est important qu'à un moment donné, le pervers, il est du répondant. Parce que quand on pointe du doigt, si je pointe du doigt l'une de tes faiblesses, on en a tous. D'accord ? Mais qu'en retour, tu dis « C'est moi, j'ai le Celsi, mais regarde-toi. Regarde juste toi. » Ça, le pervers, il ne peut pas le supporter. Ok ? Parce que comme il est pervers narcissique, il a le sentiment qu'il est parfait. Et d'ailleurs, il te détruit pour renforcer le sentiment de perfection. D'accord ? Un pervers narcissique, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il se remet rarement en question. Le pervers narcissique, il se remet en question quand il est quitté. Le pervers narcissique, il se remet en question le jour où il a tout perdu. Alors, tu me diras, comme beaucoup de personnes, on prend parfois conscience de la chance de ce qu'on a dans une relation, un homme, une femme, une situation, un job. On a vraiment le sentiment qu'on prend conscience de l'intérêt que ça avait le jour où on l'a perdu. Mais le pervers, encore plus. Parce que le pervers, c'est à ce moment-là qu'il va prendre conscience que son mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement destructeur. Parce qu'il y a aussi un truc qui est clair, c'est que quand il y a rupture avec un pervers narcissique, dans 98% des cas, tu vois, c'est énorme, le retour est impossible. D'accord. Donc, le retour de la personne victime. Le retour de la personne victime avec ce même pervers. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez dans votre environnement une personne qui est un pervers narcissique, c'est important de vraiment couper les ponts. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'éliminer toute forme de contact. D'ailleurs, pas de texto, pas d'informations, rien. Alors, ça, c'est aussi ce qui détruit le pervers. Parce que lui, il existe. Il existe parce que tu es en lien et en contact. Le jour où tu as plus de contact, il n'existe plus. Ce qui fait que, dans un premier temps, quand on se met en rupture avec le pervers, il augmente la charge émotionnelle. Il va charger encore plus, il va rentrer dans d'autres formes d'émotions. C'est bon. Mais ouais, ça va monter en crescendo. Jusqu'au jour où il voit qu'il n'a plus prise sur le personnage. Et c'est là où, lui, il va commencer à changer de comportement. Voilà. Mais en tout cas, je sache une chose, c'est que c'est mortifère un pervers narcissique. Un pervers narcissique, ça peut tuer quelqu'un. Et tuer quelqu'un, ce n'est pas simplement le suicide, même s'il y en a beaucoup, via des pervers narcissiques, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent plus la réalité avec la vie, le contact avec la vie, et qui vont se suicider. Moi, sur une de mes émissions que je tournais avec Sophie d'Avant, qui s'appelle « Toute une histoire », il y avait une jeune demoiselle de 12 ans. 12 ans, elle s'est fait harceler sur Facebook et elle s'est pendue. Et ses parents, tu vois, à l'époque, ils n'avaient absolument rien vu. Elle était fraîche, elle aimait la vie. Ils n'ont pas compris comment une petite gamine comme ça peut mettre fin à ses jours en une journée. Mais en fait, il y avait un travail d'une fille de son école, qui était un travail de pervers narcissique, et qui, voilà, elle a décidé, pour mettre fin à cette souffrance, il y en a qui se disent, finalement, si je meurs, en tout cas, je souffrirai plus. Voilà. Ou, je ne ferai pas de mal, parce que le pervers, il va pointer du doigt quelque chose que tu as fait de mal. Donc, on ne sait pas ce que cette petite, elle a fait à 12 ans. Ses parents ne le sauront peut-être jamais. Mais, vraisemblablement, il y avait une personne qui le savait. Et ce secret était susceptible de pouvoir la tuer. Et tu vois, le pervers, il a... Cette autre personne sur Facebook a utilisé ce chantage pour obtenir des choses. Et elle a le sentiment qu'elle ne pouvait pas sentir. Donc, elle s'est suicidée. Donc, on peut amener une personne au suicide avec un pervers narcissique. Mais pour moi, il y a d'autres formes de mort. Le fait de ne plus se dé... Voilà. Une mort intérieure. C'est que je n'ai plus de vie, je n'ai plus envie, je vais rentrer en dépression, je n'ai plus de joie de vivre, je ne rigole plus, je n'ai plus d'ambition, je ne veux plus me construire, je ne veux plus me réaliser, je ne veux plus avancer, je ne veux plus être en contact avec l'extérieur. Donc, tout ça, c'est une mort qui est beaucoup plus lente et qui est beaucoup plus horrible, en vrai. Parce que la personne, c'est ce qu'on appelle un mort vivant. T'es là, t'es vivant, mais t'es mort. Merci beaucoup David. Avec grand plaisir.